... Bonsoir ! Bonsoir ! Vous êtes bons ! Bonsoir ! Bienvenue ! Oh la va ! Oh la va ! Une émission ! Bonsoir tout le monde ! Et qu'un public et chaud soit bienvenue dans le QG, toujours avec Jimmy Laboeuf ! Mais c'est là ! Et avec moi Guillaume Plein ! Alors, on reçoit aujourd'hui le plus grand humoriste français, Gad Elmaleh, qui a fait mais je ne sais plus combien de spectacles, plus d'une dizaine ! Si, après tu me grimaces ? Bon ça va, j'aime bien plus ou moins. Un petit peu quoi, ça va, ça passe quoi. Ah t'es pas plus fan que ça ? Non, quand il est à la télé, je zappe. Il a une bonne bouille et il se défend quoi, ça va. C'est pas dégueulasse quoi. Est-ce qu'il y a des fans de Gad Elmaleh dans le public ? Oui ! Par contre, on va commencer, mais tu peux t'enlever ta veste ? Non, pas de problème. Bon, en tout cas, je vous disais, on va recevoir Gad Elmaleh, même si c'est pas un grand fan, il y en a beaucoup, en France, des fans de Gad. Gad Elmaleh ! C'est parti ! Comment tu vas à toi ? Comment tu vas à toi ? Bienvenue, Gad Elmaleh ! Merci, merci. Et les talk shows américains à côté, c'est... Il n'y a rien. Ah non, j'en ai fait, c'est pas comme ça. Je te jure. T'as les mugs, c'est pareil, t'as un petit rappel. Et vous mettez quoi dedans ? Tu as rien dedans ? Ouais, j'ai un peu d'eau, ouais. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'il y avait du café dans les talk shows américains. Lui, il y a de la bière tout le temps. Non, non. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, on a mis de l'eau. On passe à un truc qui appelle de l'eau. Merci de venir, c'est un plaisir de t'avoir. Écoute, c'était assez bien payé. Moi, j'ai pas de... Alors, on a tourné l'émission un tout petit peu plus tôt, parce que tu dois partir rapidement aujourd'hui. Est-ce que tu veux dire pourquoi, Adantaine ? En fait, c'est une histoire vraie. Moi, je peux le dire, mais ça a l'air d'une vanne quand je le dis. Et en fait, demain matin, j'ai rendez-vous avec le pape. Quoi ? Ok, levez la main ceux qui pensent que c'est pas vrai, que c'est un mytho. Ouais. Je suis sûr que c'est vrai. 80% du public. Je suis sûr que c'est vrai. Non, c'est 50-50 là, non ? Ouais, derrière. Qui pensent que c'est vrai, que je vais voir le pape demain matin ? Ouais, c'est vrai. Voilà, il y a des gens qui me respectent, quoi. Ce côté-là. C'est vrai ? Dans le cadre, on a un spectacle que je reproduis. C'est une comédie musicale sur la vie de Bernadette Soubirous. Tu sais qui est Bernadette Soubirous ? Non. Qui ? Vous connaissez ? Il y en a qu'un. Alors lui, il dit qu'il connaît tout le monde depuis tout à l'heure. En vrai, c'est une femme qui a eu l'apparition de mari à Lourdes, dans une grotte, et c'est la grotte de Bernadette Soubirous qu'on va tous voir à Lourdes. Exactement. Il fait le mal. Bravo ! Et en fait, c'est l'histoire de cette petite fermière qui a eu la première apparition. Bref, on a fait un spectacle, et dans le cadre de ce spectacle-là, de la présentation dans le monde entier à ce spectacle, on présente un extrait du spectacle devant le pape demain matin. Et moi, j'y vais. C'est dingue ! Oh la vache, bravo ! T'es stressé ou pas, en vrai ? Non, mais lui, je pense que ça va lui faire un coup. C'est-à-dire que là, il doit être en train de raconter à tous les évêques, et il doit lui dire arrête, laisse tomber. Donc tu pars au Vatican ? Non, ça me fait quelque chose, parce que je pense que, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, quelle que soit ta conviction sur... Il y a quelque chose de dingue quand tu viens d'où tu viens, et que tu es amené à rencontrer ces gens-là. Pas uniquement parce qu'ils sont des personnalités connues dans le monde entier, mais parce qu'elles sont uniques. Moi, j'ai connu les histoires de pape qu'avec des vannes. Genre, ouais, même si le pape vient, j'irai pas, ou alors, c'est ça, ça va, t'as pas rendez-vous avec le pape. Et là, ouais. Il t'a expliqué un protocole, des trucs à respecter quand tu arrives face à lui ou pas ? Demain matin, en fait. Ah, c'est vrai ? Parce que moi, je veux une photo avec lui. Ah ouais. Mais en fait, c'est con, mais je veux une photo avec lui. C'est pas une vannes, je veux une photo avec lui pour mes parents. De la même manière que j'ai toujours voulu des photos avec des gens, même des hommes politiques ou des stars. C'est surtout pour mes parents, en fait. T'envoies à chaque fois des... C'est vrai que tu rencontres des personnalités aux Etats-Unis ? Ouais. T'as pris des photos avec des gens que t'as envoyées ? Ouais. Comme qui, par exemple ? Maintenant, je les poste sur Insta, parce que j'ai pas à les envoyer à tout le monde, mais c'est vrai que je suis fier. Mais je suis fier pas uniquement par prétention de dire, regardez, je suis à côté de DiCaprio. C'est juste que je suis profondément content. Et ça raconte des choses sur ton parcours, quand tu prends une photo. C'est pas uniquement avec le fameux doigt comme ça. J'ai jamais compris ce doigt-là. J'ai jamais compris. Parfois, j'en mets deux, moi. Je sais pas trop. Et c'est marrant, parce que mes parents, ils sont pas admiratifs des mêmes personnes que moi, tu vois. Donc... C'est touchant, mais je pense toujours à eux quand je fais des choses comme ça. C'est qui l'artiste que t'as rencontré ? T'as eu l'occasion même de le voir trois minutes, qui t'a le plus impressionné ? Al Pacino ? Ouais, putain. Ouais. Al Pacino, ouais. J'ai tourné avec lui. Il a dîné chez lui ? Il a dîné chez moi. Il a dîné chez toi ? C'est lui qui est venu, en plus. Ouais. Vous avez mangé quoi ? Juste pour savoir. Vous avez mangé quoi ? Alors, on est entré, on est partis sur une... On est partis sur des langoustines. Non, je me souviens pas ce qu'on a mangé, mais je me souviens de la rencontre. Je me souviens d'être très impressionné, et surtout de voir tous les films défiler face à moi quand il parlait. Et sa voix, son charisme, tu vois, c'était les mêmes. C'était les mêmes. C'était les mêmes. Ça, ça m'a impressionné. Et le jour où il y avait DiCaprio dans la salle, où je jouais à New York, toute petite... Il est venu te voir ? Ouais, il est venu voir le show, et j'étais... Je le voyais, tu vois. C'est-à-dire, comme je te vois là, je le voyais, mais il était trop près, quoi. Et... Ça t'a stressé ? Ouais, mais en même temps, ça m'a boosté. Je voulais qu'il m'aime, quoi. Tu vois, je faisais tout en plus... En... 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 Il riait ou pas ? Ouais, ouais, il riait, heureusement. Tu vois qu'il n'est pas réceptif du tout. Et à la fin du spectacle, on m'a dit, il veut vous voir. J'ai dit, ouais, c'est super, avec plaisir, quoi. Et puis, on a parlé, on a discuté. Et il trouvait ça fou que quelqu'un qui parle pas l'anglais fasse la démarche de se remettre en question. Ça l'a touché plus, en fait, la démarche. Euh... On a plus parlé de la démarche de challenge, le fait de se lancer des défis. Après, il m'a parlé lui aussi de quel genre de défi il aurait aimé avoir par rapport au statut qu'il a. Et... Parce que ces mecs-là, en fait, ils peuvent pas bouger sur la planète, quoi. Ils sont connus... Ouais, c'est pas possible dans n'importe quel village de n'importe quel pays, tu vois. Donc... Mais après, ça, c'est des choses qui font un peu sexy, parce que c'est des noms de gens connus. Mais les gens qui m'ont le plus stressé, c'est pas forcément des gens connus. C'est la famille. Ah bah oui, je viens de te voir en spectacle. C'est terrible, c'est... Mais chacun, moi, je pense que c'est pareil pour toi. Moi, j'aime pas qu'il y ait quelqu'un de ma famille dans le public. Ah, mais moi, j'aime... J'ai fait une mauvaise émission quand je sais. Et quand je sors avec une nana, maintenant, je suis en couple, etc. J'ai hyper peur quand il y a dans le public. Que ta famille soit dans le public. Ouais, mes parents, ça me tétanise. Je ne savais pas. Il ne faut pas le savoir, en fait. Moi non plus, je ne veux pas le savoir. Ils se mettent au fond de la salle. Du coup, le public, il y a deux rangs, donc ça se voit. Ma mère, au début de ma carrière, elle se mettait très très près, tu vois. Elle me regardait comme ça, et c'est très stressant, en fait. Je pense que le pape, c'est beaucoup moins stressant. On commence toujours l'émission par le CV de l'invité. Des petites questions courtes et des petites réponses courtes. Bien sûr, et des réponses courtes. Et oui. Nom, prénom, âge. Elle m'allait. Gade. 48 ans. Parfait. J'en reviens pas moi-même quand je le dis. Mais j'ai la moitié. Je trouve que je fais beaucoup plus. Profession des parents. Avant. Alors, tu sais, ça peut pas être une réponse courte, parce que heureusement, malheureusement, je sais pas, mon père a fait plein de jobs quand on était petits. Et à l'école, on savait pas quoi mettre dans les cases. Je te jure, parce qu'un jour, il était vendeur. Un jour, il était directeur d'un restaurant. Un jour, il vendait du sanitaire. Un jour, il était gérant d'un magasin de jouets. Alors, un jour, ma mère, elle a dit, mettez quoi qu'on vous demande, administrateur. Et on me disait, mais ça veut dire quoi ? Déjà, c'est dur à écrire, tu vois, quand t'es petit. Et on mettait administrateur, on savait pas. Et voilà. Et à côté de ça, il était artiste, il était mime. Donc, on pouvait pas mettre ça, c'était pas sérieux. Tu peux pas dire profession du père, mime. Tu vois, déjà, c'est... Déjà, c'est invisible. Si en plus, c'est flou. Non, voilà. Et ma mère, elle avait des petits boulots aussi, voilà. D'accord. Voilà. Alors, revenu fiscal déclaré ? Des sommes, franchement, je peux même pas les dire tellement c'est énorme. C'est... Vraiment. C'est-à-dire des sommes, vraiment, qui te mettraient, toi, assez mal à l'aise. C'est vrai ? C'est pas possible. Et Dieu sait si t'as gagné de l'argent de vie. Oh que oui ! Vraiment, ouais. L'autre jour, j'étais voir mon comptable. Je lui ai dit, on a gagné combien cette année ? Il m'a donné le montant. J'ai dit, mais il faut payer les impôts. Il dit, non, non, c'est déjà payé. J'ai halluciné, tu vois. Non, non, non. Je te dirai jamais ça. Ah oui, c'est normal. Tu sais pourquoi ? Non. Parce que tu vas... En fait, c'est le contraire. Je pense que tu vas être déçu. De la somme ? Ouais. J'ai aucune idée de la somme. Mais t'as une idée. Aucune idée. Non, j'ai aucune idée. Je suis une mère... Vas-y, alors vas-y, dis-moi. Une idée ? Ouais. L'année passée ? Je sais pas du tout. Allez, cette année ? L'année passée, c'était une petite année. Il y a ton avis d'imposition qui va apparaître là ? Je sais pas. Il y a hyper bien préparé, monsieur. Et également ton bilan sanguin. Ne bougez pas. Ah, c'est une tuile ? Ah, tu fais quoi ? Tu fais le juste prix des impôts ? Ouais, vas-y. Juste prix des impôts. Je sais pas. 160... Non, c'est trop beau, c'est beaucoup ça. 160 quoi ? 1000 ? 1000 euros ? Que j'ai payé aux impôts ? Non mais tu m'as pris pour un bouffon. C'est énorme ! Ah, c'en fait en plus ? Point sur le permis de conduire. Point, c'est-à-dire ? Nombre de points ? Ah, euh... Ah non, je suis... Je suis full. C'est vrai ? Ouais, ouais, je suis en trottinette donc... Non mais j'ai pas... Je roule en Smart dans Paris. Oui. Je me suis jamais fait retirer de points. On m'a parlé d'un pays où il y a 40 points. Mais chaque infraction, il t'enlève 12. C'est absurde. C'est à quoi ? C'est 12 ici ? J'ai pas compris le délire. C'est 12 en tout. Quelque chose que tout le monde sait faire que tu ne sais pas faire ? La cuisine. C'est vrai ? Rien. La cuisine. Euh... Ouais, rien. Le ménage. Non, le ménage. Non mais le ménage, j'adore ça. J'adore ranger, faire le ménage. C'est un truc qui m'éclate, qui me fait du bien. Ça, c'est un truc que tu peux dire pour draguer, pas chez nous. Non, je te promets. Ça, c'est au premier rendez-vous Tinder. J'adore faire le ménage. J'adore. Alors, on n'a pas le droit de draguer sur QG ? De quoi ? Et euh... Non, non, j'aime bien ranger de manière obsessionnelle. J'arrête pas de ranger. Je te promets que c'est vrai. Je fais partie même des gens, il y en a qui vont se reconnaître ici. Je fais partie des gens qui, le jour où la femme de ménage vient, je lui prépare le terrain. Tu sais ? Je fais pareil. Tu connais ce truc ? Complètement. C'est fou. Complètement. Genre, le linge sale, je le prépare, genre, pour qu'elle comprenne bien ça, c'est sale, mais sale plié, quoi, tu vois ? Tu vois, la poubelle, elle est pleine, mais je ferme le... C'est bienveillant pour la femme de ménage. On embrasse toutes les femmes de ménage, d'ailleurs. Ah oui, toutes les femmes de ménage. Il y a beaucoup plus de choses. Bienvenue. Alors, voilà. La dernière fois que t'as été triste. Parce qu'on te voit toujours joyeux, toi, à l'image. J'ai regardé plein de spectacles, plein d'interviews, plein de... Mais comme tous les artistes, j'imagine qu'il y a des moments où t'as plus le moral que d'autres. Waouh. Euh... La dernière fois que j'ai été triste, euh... J'allais dire triste, mi triste, mi ému. C'est quand mon petit de 5 ans, 6 ans dans quelques jours, m'a dit... Il comprenait pas pourquoi je voyageais autant pour jouer. Et il m'a dit qu'il y a plein de théâtres à Paris. Il était sûr qu'il y avait plein de théâtres. Et je comprenais pas ce qu'il voulait dire. Et... Parce qu'à chaque fois, je disais, papa, part en tournée. Je vais aux Etats-Unis, je vais là. J'ai fait vraiment une grosse tournée avec le spectacle en anglais. J'allais dans d'autres pays. Et j'étais absent longtemps. Et il m'a dit, il y a plein de théâtres à Paris. Et je lui dis, ben, pourquoi tu dis ça ? Il m'a dit, ben, t'as pas besoin d'aller ailleurs. Il y en a plein à Paris. Comme ça, je peux te voir le soir. Et ça, ça m'a mis un petit... Ah ouais ? Ah ouais, là, je me suis dit, il y a un truc à faire là. Il faut peut-être que tu reviennes, quoi. Toi, t'as eu deux fils ? Ouais, j'ai deux fils. Enfin, tu as... Du coup, t'en as eu... Ils sont encore en... En développement personnel. J'en ai un de 19 ans. Et j'en ai un qui va avoir 6 ans dans... C'est diffusé quand... Le 20 décembre. Eh ben, il a eu 6 ans, là, justement. On a fait ça. On a fait... On a fait... On a fait... On a fait une petite fête super. Et... Et c'était très sympa, vraiment. C'était super. Ouais, ouais. C'était vraiment super. Parce que quand t'as deux enfants un peu séparés comme ça, dans les années, est-ce qu'il y a des choses que tu as fait au début que tu ne refais plus dans le deuxième ? Je pense qu'il y a des choses que tu fais, puis il y a des choses que tu fais plus. Il y a des choses pour lesquelles tu t'inquiètes plus. Et il y a des choses que t'apprends, en fait. Je me rappelle, je ne sais plus qui me disait ça, chez les mamans, en parlant des tétines. Le premier enfant, elle tombe par terre, tu prends de l'eau bouillante, tu la mets dedans. Le deuxième enfant, tu fais ça. Le troisième enfant... Tu lèges, là. Tu lèges, là. C'est une image, tu vois. C'est une image pour dire que t'apprends finalement et t'es moins en panique, quoi. Mais en même temps, et ce n'est pas moi qui vais dire ça, il y a des millions de parents qui nous regardent, puisqu'il y a des millions de gens qui regardent cette émission. Eh bien, chaque enfant est unique, quoi. Chaque histoire est unique. Je n'arrive pas à reproduire les choses. Par exemple, mon grand, il a toujours été très admiratif de ce que je faisais, mais gêné. Et il ne voulait pas qu'on le voit avec moi et il ne voulait pas... Il se cachait. Il est très, très pudique et très réservé. Le Petit, lui, il est... Il monte avec toi sur scène, il n'y a pas de problème. Oui, mais j'ai des photos de lui aux Etats-Unis ou dans les Comédie Club, il fait ça. Ouais, je te jure. Juste avant, quand on fait l'essai de son, j'ai une photo de lui au Love Factory à Los Angeles. Je dois jouer dans dix minutes. Il est sur scène. Il a baissé le micro à sa taille. Et je te jure, il fait genre anglais. Et il n'est pas timide. C'est quoi la chose dont tu as été le plus fier de ton grand ? Je te dis si tu as parlé pour le petit ? Ben, la chose dont je suis fier, c'est sa créativité au niveau musical, ce qu'il invente. Et je crois que ce dont je suis le plus fier, c'est quand... Il vivait aux Etats-Unis avec sa mère à un moment donné. Il était dans une école qui était bilingue. Et un jour, il y avait deux sections. Et il a décidé de switcher complètement et dire si je suis aux Etats-Unis, ben, c'est absurde. Je ne vais pas étudier en français. Et il s'est lancé du jour au lendemain avec que des Américains en anglais. Et il a galéré et il s'est mis dedans. Et j'étais super fier de lui. J'étais très, très fier de lui. J'ai dit, mais c'est fou. Ça et un autre truc aussi où j'étais super fier de lui, je pense même beaucoup plus. Je joue à Dubaï un soir et je l'amène avec moi parce qu'il faisait les warm-up de mes shows. Il faisait un peu DJ. Comme la première partie, mais musique. Voilà. Et donc, j'aime bien que tu aies traduit warm-up. Parce que tout le monde ne connaît pas le terme. Ouais, il fait... Voilà, il ambiance le public. Et puis, à Dubaï, après, on doit aller dans un club, tu vois, pour fêter la dernière. Et lui, il devait faire un petit set de DJ. Comprenez, set de DJ. Petite performance musicale. Et donc, on arrive là-bas. Lui, il est très rap US, pointu. Il est très soul, 70 mixé avec R&B 2019. Très pointu, quoi. Pas pointu, mais il est dans des sons. Voilà, tu t'aurais apprécié, je pense. Ouais, ouais. Et on arrive là-bas, mon pote, dans le club. Et c'est à base de la compagnie créole. Obal, Obal masqué, ouais. Qui est bien pour les gens qui étaient là. Mais il a dit, mais maman, comment je vais rentrer avec Drake et ça, ça va être un carnaval. Un carnage. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des platines. Et il a commencé à jouer des trucs à base d'Obal masqué. Et petit à petit, il les a amenés avec lui. Et il a réussi. Et je le regardais de loin et je disais, waouh, j'ai eu peur pour toi. Il me dit, moi aussi, j'ai eu peur. Et là, tu es au théâtre en ce moment. Donc, ça s'appelle l'Invitation. Ouais, je suis au théâtre jusqu'au 2 janvier. C'est avec Philippe Lelouch et Lucie Jeanne, si vous voulez aller le voir. C'est un carton, c'est la pièce. Ouais, ça marche très fort. Est-ce qu'on peut faire un jeu ? Tu es hyper fort en impro. On fait une roue que tu vas faire tourner. Ça s'appelle la roue. J'ai eu peur, mon pote. On fait une roue que tu veux... Alors, regarde. C'est la gym. Très simple. Tu vas faire 200 périlleux. Ensuite, le gars est en gymnastique. Jeux olympiques 2024. On va te faire tourner une roue. Pendant 15 secondes, on reparle du spectacle. On donne des détails sur la pièce, etc. Soit tu tombes sur autre chose. Mais je te laisse découvrir. C'est parti pour la roue de la promo avec gars. On y va. J'aime bien la musique de l'émission. De quoi, tu aimes bien ? Ouais, j'aime bien la musique. Ah, merci beaucoup. L'Invitation, donc... Ça, c'est la pièce que je joue. La pièce que tu joues actuellement. Ça, c'est moi. Et ça, c'est toi. La promo. Ça fait un peu promotion, genre. Est-ce que ça va faire... Quand on tourne, est-ce que ça va faire... Oui, un petit peu. Vas-y, tu as le droit à trois lancées. Et tu vas devoir dire du bien 15 secondes d'un truc qui n'est pas bien. C'est parti. Alors, promo. Tu dois faire de la promo sur le réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique. C'est difficile. Le réchauffement climatique, je pense que ça a été mal perçu. Je pense que les gens aujourd'hui ont froid. Les gens aujourd'hui grelottent. Les gens aujourd'hui frissonnent. Donc, quelque part, je pense que c'est très, très bien. Voilà, vraiment. Très bien. Merci. Est-ce qu'on pourra réexpliquer le jeu ? Parce que tu sais que tu peux avoir tous les écolos qui peuvent m'attaquer en justice. C'est pour ça. La polémique hier avec Gad Elmaleh qui prône le réchauffement climatique. Donc, le principe, évidemment, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. Voilà. Attention. Suivant. Tu dois en faire trois. C'est pas facile. Pas sûr. T'as déjà remarqué, dans les jeux télé, les gens, avant de faire un truc, ils sont... Ils prennent le temps. Et t'as les deux animateurs qui attendent. Et les deux, là, attends. Ils vont comme ça. Et le gars, en général, n'a pas compris qu'il fallait y aller. Hop ! Oh ! Attention. Oui ! Alors, 15 secondes sur ta pièce. Tu dois raconter un petit peu ce qu'on va y trouver, etc. L'invitation, c'est une pièce de théâtre où je joue un avocat qui est un mari volage, qui trompe sa femme. Un soir, il rentre à la maison. Sa femme lui dit, avec qui tu étais ? Il dit, avec Charlie. Encore, ça fait trois fois cette semaine. Sauf qu'il a inventé ce Charlie. C'est un ami imaginaire. Elle lui dit, écoute-moi bien. Si Charlie n'est pas là ce soir, je te quitte. Il va devoir trouver un Charlie. Il prend un gars au hasard. Imaginez Jimmy. Et il lui dit, tu es mon meilleur ami à partir de maintenant. T'es prêt ? C'est parti. Et je vous laisse découvrir tout ça dans l'invitation. Tous les soirs. Oh ! C'est bon. C'est un ami ! Allez, une dernière fois pour rigoler. Il va retomber sur l'invitation. Tu sais, le mec a le plus de chance au monde. Si ça tombe sur l'invitation, je le revends. Ah ! Non, mais... Alors, comment sur... Ah ! La gastro-entérite. Tu te diras du bien sur la gastro-entérite. Voilà. Alors, la gastro-entérite, contrairement à ce qu'on a pu entendre pendant pas mal d'années sur cette espèce de malaise, soi-disant, oui... Quelque part, l'aspect, finalement, liquide de l'état dans lequel tu peux te trouver, va aller chercher une espèce de transit et de circulation permanente de l'appareil intestinal, contrairement à ce qu'on a pu imaginer, qui soit... Alors, il faut, contrairement à ce qu'on pense, ne pas s'hydrater. Pour... Merci beaucoup ! Merci ! C'est impossible ! C'est impossible ! Imagine le gars qui chope l'émission, mais à ce moment-là uniquement, tu vois. Ça fait longtemps qu'il ne m'a pas vu à la télé. Je crois que tu as l'invitation qui cartonne en ce moment au théâtre. Jusqu'au 2 janvier, oui. Et tu as aussi autre chose qui arrive, là. Est-ce que tu peux le dire ? C'est toi qui le sens ou pas ? Euh... Ouais, je vais le dire, puisque c'est la première fois que j'en parle. Et c'est la première fois que je l'annonce. C'est que je vais jouer mon nouveau spectacle seul en scène. Et je suis très heureux de l'annoncer aujourd'hui. Eh ben... Tu reviens sur scène ! Tu reviens ! C'est mon... C'est mon sixième spectacle. Voilà, je suis très, très heureux. Je suis en train de terminer de l'écrire. Et c'est un moment important. À chaque fois, c'est très émouvant un nouveau spectacle. Mais celui-ci plus que les autres. Parce que j'ai besoin de retourner sur scène tout seul. Attends, envie de... Ouais, j'ai envie et j'ai besoin. Et j'ai besoin de dire des choses. J'ai besoin de raconter des choses. Et pour plein de raisons. Et j'ai besoin de retourner à ce qui m'a... Ce qui a fait de moi l'artiste que je suis. Avec le public. Avec qui j'ai été connecté pendant des années. J'ai besoin de... Voilà, d'aller retrouver le public. Et de montrer que j'ai jamais abandonné ça. Retrouver aussi une manière de faire du one-man show. Qui était celle que... Avec laquelle j'ai appris et j'ai commencé. C'est-à-dire aborder des personnages aussi. Et ça va être un mélange en fait de stand-up et de personnages. Et... Retrouver ce que j'aime. Les observations. Le langage. Les accents. La gestuelle. Est-ce que je peux donner les dates ? Ben... T'as intérêt. C'est parce que... C'est du 28 septembre au 26 octobre à la Cigale. Voilà. Si vous voulez prendre vos places en dessous. Dans la description de vos liens. C'est bien. Tournée dans toute la France. Tournée dans toute la France. Ça part partout. Mais il y a les liens avec les dates du coup juste en dessous. Vous pouvez cliquer pour prendre vos places en avance. Le choix aussi de cette salle, il est très important pour moi. Oui. Après, bon bien sûr, on ira dans tous les Zéniths de France. Mais le choix de cette salle, il était aussi pour les retrouvailles. J'avais envie d'un endroit qui soit intime. Et la Cigale, ça s'y prête énormément. Voilà. Être proche des gens et... Tu te remets en question tout le temps toi. Ouais, vraiment. Ta carrière, c'est ça, tu sens. Vraiment. Huge en France, tu sens aussi que... Ouais, vraiment. C'est ça, t'as besoin de ça. Voilà, c'est ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps me dire est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce qu'il faut refaire ? Est-ce qu'il faut... Là, par exemple, on vient de faire l'émission. Je ne sais pas si c'est bien. Est-ce qu'il faut refaire ? Toi, t'as quand même une vie incroyable. On voulait te faire une interview, le truc le plus fou que tu aies fait dans tous les domaines. D'accord ? Ok. Le truc le plus fou que tu aies fait pour séduire une fille, ta vie ? Plus incroyable, plus romantique. J'ai une fois dit à une femme dont j'étais très amoureux, qu'est-ce que tu fais vendredi soir ? J'aimerais vraiment t'inviter à dîner. Elle m'a dit, je suis libre. Je lui ai dit, eh bien, dînes-nous ensemble. Ça me ferait très plaisir. J'ai envie de te voir. J'étais super excité. Elle me dit, mais t'es où ? Je lui ai dit, à Paris. Elle me dit, mais tu sais que j'habite à Los Angeles. Je lui ai dit, je sais. Mais je veux dîner avec toi vendredi soir. On était mercredi. Et je travaillais. J'étais en plein tournage. J'avais un jour de repos. J'ai pris l'avion le vendredi. Je suis arrivé là-bas. Fracasse, décalage horaire. Et j'avais peur de ne pas assurer, tu vois. Enfin, assurer... Le chaud. Juste la discussion. Oui, puisqu'on n'était absolument pas... Mais plus assuré moi-même, tu vois. J'étais très stressé, quoi. Et donc, j'étais au bar de l'hôtel et je commençais à boire du Red Bull. Je me suis dit, avec du Red Bull, je vais tenir, tu vois. Et je prends un Red Bull, deux Red Bulls, trois Red Bulls. Et là, je commence un peu à... Elle m'appelle, me dit, je suis désolé. J'aimerais qu'on décale un petit peu, s'il te plaît, le dîner. Parce que je termine. Elle aussi, elle est actrice. Je termine un peu tard de tourner à Burbank, loin du centre-ville. Au lieu de se voir à 20h, on va se voir vers 21h30, 22h. Donc, moi, j'étais déjà comme ça. Et j'ai dit, je suis un peu trop machin. Je vais prendre un peu de vodka pour calmer l'affaire, tu vois. C'est une histoire, ouais. Je te jure, je te promets. Tu vas voir la chute, elle est triste. Et là, elle arrive vers 22h. Et moi, je suis avec quatre Red Bulls, je ne sais pas, trois Vodkas. Et je ne sais même plus si je suis... Tu dois être cerné avec le décalage joueur. Je ne sais plus si je suis excité, lent. Je ne sais pas si j'ai faim, je suis fatigué ou je... Et je la vois, je suis trop content. Et là, je lui fais une déclaration d'amour, mais très bizarre, quoi. Pas uniquement dû au Red Bull, mais j'étais trop... Je craquais trop sur elle. Elle me plaisait trop, cette femme. Avant même de manger, je dis n'importe quoi. Je dis, mais j'aimerais tellement... Oh là là, je suis venu pour toi. Et je l'ai stressé, en fait. Et elle m'a dit, je crois qu'on va... Moi, je t'aime beaucoup, mais... Je crois qu'on va être des amis, tous les deux. Oh ! Et ouais, elle n'a même pas fait ça. Je crois qu'on va être des amis. Eh ben, j'ai recommandé une vodka. Rires C'est vrai, ça ? Je te jure, je te jure. J'ai eu plein d'échos de toi, des gens qui m'ont appelé, que tu connais, etc., pour me donner des trucs sur toi que tu aimes bien faire ou pas. Je crois que tu imitais très bien les voisins de ta grand-mère. Ouais, exactement. Quand t'étais gamin, ça, non ? T'es bien informé. C'est ça, oui. Les premiers shows que j'ai fait dans ma vie, c'était imiter les voisins de ma grand-mère. Il y avait deux apparts par étage. Il y avait sept étages. Donc, j'imitais quatorze personnages. Et que des femmes, quoi. Tu t'es pas filmé, non ? Non, malheureusement. Tu sais, je suis pas tout jeune. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de moyen. Déjà, moi, j'avais pas de caméscope, alors toi ? Frérot, quand on voulait filmer à l'époque, il fallait avoir une sacoche avec des... Avec un mec qui tirait un câble. Non, mais c'était cool. Alors, on me dit dans le reste qu'il faut le faire maintenant parce qu'on a décidé de faire une vraie caméra cachée. Alors, en fait, en gros... Si c'est moi que tu veux piéger, c'est moi, parce que je... Non, non. On a mis une annonce pour vendre des places sur Internet. Ok ? À une nana qui t'adore. Ouais. On a dit pour la pièce de théâtre, d'accord ? Elle est juste derrière. On lui a donné l'adresse du bâtiment d'à côté. On a une complice qui est comédienne, qui est dehors, là. On a des caméras cachées dans la rue partout. D'accord, j'adore. Ok. On va la faire venir ici. Elle est là, elle est là. Regardons la voix. Elle s'appelle Anne Victoire. Elle joue dans Engrenage, etc. On lui fait un bisou. Elle va lui envoyer un SMS pour lui dire, en fait, je suis au bâtiment d'à côté. D'accord, ouais. Elle va faire comme s'il avait oublié les places sur elle. Elle va dire, montez à mon bureau avec moi. Elle va arriver là, c'est pour ça qu'on est là. Et moi, je lui donne les places. Toi, tu vas être cachée là-bas. Ouais. On va leur recevoir. On va dire, bonjour Elsa, comment ça va ? Viens nous rejoindre avec nous, machin. Mais pourquoi t'es là ? Bah, je suis venu chercher des places pour gars. Tu comprends pas ce que je fais là ? Ah, j'adore. Je vais me cacher tout de suite, moi. Vas-y, cours, cours, cours. Attends. Pour l'instant, on les regarde. Pour l'instant, on les regarde. Et après, il y aura de cachet. D'accord. C'est parti. À ce moment-là, on peut dire, peut-être, plutôt... Plutôt... On est quel jour ? On est mardi. Ils sont au carrefour. Ils font des courses. Vite fait, ils achètent... Et pour vous expliquer, elle a un calepin avec un stylo, dans lequel elle a mis un petit micro au bout du stylo bic. Et c'est pour ça qu'elle a ce calepin. Elle est forte, quand même. En détective, quoi. La police. C'est pas de moi, ça. C'est A, c'est E ? Non. Ça a pas l'air. Il y a des gens qui vont passer dans l'image, ils ont rien demandé. Et puis, on convient dans notre rendez-vous, quoi. Si, c'est ça. Non. Non, c'est pas... Non. Attends. Attends. C'est impossible. Ah, merde. Eh, tu vois comment... Comment on est... L'être humain est bizarre. Parce que moi, j'ai vu le gars arriver, là. Et j'ai dit, ça se voit qu'il joue la comédie. C'est pas lui. C'est vrai. C'était juste un passant, le pauvre. Il a rien demandé. Vous avez vu tous les figurants dans les bureaux, là-haut ? D'accord. Ouais. Bah, à ce moment-là, on fait comme ça. Ah, c'est là, c'est là, c'est là. Ah, voilà. Ah oui. Je te rappelle le mercredi. D'accord. Bonjour. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Anne Victoire. Bonjour. Donc c'est Fabio et Elsa, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. De où ? Tu sais un peu ? Tu sais un peu pourquoi tu es là ou pas du tout ? Pas du tout ? Bah, en fait, il t'a prévu un petit cadeau pour voir un artiste que tu adores, visiblement. Il t'a rien dit ? Rien du tout. Mais vraiment rien, rien, rien. On est où, là ? Là, c'est mon entreprise, en fait. Moi, je travaille dans le web. Donc, c'est des gens, je fais des newsletters, tout ça. Et donc, du coup, c'est quoi ? Tu penses à quel artiste quand je te dis ça ? À qui ? J'ai pas envie. Qui ? C'est un canular. Mais pas du tout, c'est pas un canular. Non, mais c'est parce qu'en fait, moi, j'avais des places. Et j'ai pas pu y aller parce qu'en ce moment, je travaille, je fais 15h, 22h. En fait, je travaille du mardi au samedi. Donc, du coup, il faut que je revende mes places à quelqu'un. Et du coup, bah, j'ai... voilà. En fait, Fabio m'a contactée. Et du coup, ça fait à peu près une semaine que... On est en contact. Ouais, on est en contact. Bah, c'est des places pour aller voir sa pièce de théâtre, l'invitation. Oui. Bah alors, ça te fait plaisir ou pas ? Bah oui, mais oui ! Bah alors ! Mais faites-lui un bisou, un câlin ! Mais, bah, après, je sais pas. Faut voir avec lui. Il y a peut-être un autre truc ce soir. Moi, je sais pas. En tout cas, moi, je suis là pour... Pour les changes de place. Bah oui ! Mais faites-lui un petit bisou, un truc là ! Mais si, mais je comprenais pas ce qu'on fait ici. Mais c'est peut-être... Bah, je sais pas. T'as peut-être prévu un autre truc pour ce soir. Mais on sait rien du tout. Ok, ok. Mais bon, très bien. Mais du coup, tu l'as déjà vu un peu en spectacle et tout ? Ou ça ? Je l'ai déjà vu. Elle est à l'invitation deux fois. Ah bon ? Et alors, il était génial ? Parce que moi, je suis trop trop fan. Mais... Je crois qu'elle est plus fan que vous. Je reviens. Je comprends pas. Je comprends pas. Et par contre, j'ai une réunion. Je suis désolée. Faut que je lui donne mes places. Et voilà. Du coup, j'ai... Non, attendez. C'est pas ça du tout. Pardon. Je suis désolée. Euh... Non, attendez. Je suis en train de capter que ça se trouve. Je les ai oubliés en haut. Euh... Je vais téléphoner à mon collègue qui est dans le bureau. Allez-y. De toute façon, on a fait la route. On est pas... Vous venez d'où ? Ah ouais ? Alors... Excusez-moi. Allez-y. Ah. Attendez, parce que ça... Ça capte pas visiblement... Là où il est. Ah ouais, mon assistant répond pas. Ça, c'est un truc de fou. Attendez. Bon, écoutez, c'est pas grave. Venez, on va monter dans mon bureau. Venez. Bon, donc, du coup, vous êtes hyper fan. C'est vrai. C'est vrai. C'est votre vie, carrément. Putain, c'est génial. Hop. Excusez le bazar. Parce qu'on est en plein déménagement et tout. C'est vraiment... Voilà. Avancez. Allez-y. On peut ré-applaudir Elsa qui est quand même... ... Tiens. Si, si. Non, mais ça va, Céliane. Elsa, tu fais quoi dans la vie ? Je suis en deuxième année d'Educ-SP. D'accord. Formation d'Educ-SP. Tu viens de Reims ? Oui. T'as 21 ans, t'aimes le basket. Ouais. Tu es là pour quoi, en fait ? J'ai pas compris. Moi non plus. C'est vrai ? Je crois que ton chéri t'avait organisé un achat de place, je crois, parce que t'es fan... Non, mais mets ton micro. La pauvre, elle sait pas ce qu'elle fait là, elle arrive d'un coup. T'es dans le QG. Et je crois que t'es fan de Gad Elmaleh et t'es allé... Non, attends. Attends, attends. Nickel. Toi, tu voulais lui faire une surprise. Tu t'appelles Fabio, c'est ça ? T'es son chéri ? Ouais. Tu voulais lui offrir des places pour Gad Elmaleh. Des places pour aller voir Gad Elmaleh à l'invitation, ouais. C'est ça. Sauf que Anne Victoire, notre comédienne, je crois qu'elle les a perdus. Personne n'a des places pour Gad à tout hasard, non ? Non, non. Non, personne n'a des places, non ? Alors, attends, sinon j'ai peut-être une autre solution. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un d'amener là-bas des places pour aller voir Gad Elmaleh ? L'invitation, je sais pas, voilà. On est ici. Oh ! Oh ! Whoah ! Oh ! Hey ! Oh ! C'est un million ! Oh ! Oh ! C'est lui qui a tout fait là. Bravo. bah écoute Fabio on va te laisser je vais y aller bravo ça va on va applaudir la comédienne Elsa tu veux dire un petit truc je sais pas quoi dire vraiment merci écoute si la taille va pas tu peux ça me fait très très plaisir et puis ce soir là quand tu seras dans la salle le spectacle sera pour vous quoi je jouerai pour vous voilà il y aura des gens avec vous il y aura des gens dans le voilà écoutez merci encore c'était qu'ils aient avec mes invités du jour jimmy labeux guillaume play on peut juste redire merci déjà à elsa fabio et anne victoire merci à tous les trois et juste aller prendre vos places pour le nouveau du coup spectacle le nouveau du coup je vous mets je vous mets le lien en dessous guillaume il a mis du coup entre deux mots prenez vos places pour le nouveau du coup juste un truc tu n'as pas dit comment ça allait s'appeler etc on n'a pas eu l'info d'ailleurs non mais le nom du spectacle non d'ailleurs c'est le nom du spectacle ça s'appelle d'ailleurs d'ailleurs très bien c'est tout parce que pour plein de raisons j'ai toujours été d'ailleurs partout j'ai été dans ma vie et d'ailleurs c'est ce que disent les gens qui ont quelque chose à dire d'important qui les touche et c'est ce que tu vas faire c'est ce que je vais faire sur scène Gaët Elmaleh merci beaucoup on va le rendez-vous de la semaine prochaine dans le sujet allez fumer la meuf merci beaucoup prenez-vous la semaine prochaine vis-à-vis à tout le monde à la semaine prochaine à la semaine prochaine